Quand tu peins ton blanc, il est souvent un petit peu tout moche ? Je pense que cette vidéo est faite pour toi. Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la peinture du blanc. En ce moment, je suis en train de peindre pour mon armée de Song of Ice and Fire des oursières. Donc, c'est des petites madames qui sont montées sur des gros nounours et qui sont plutôt des ours de type ours polaire. Donc, j'ai du blanc à peindre. Et en le peignant, je me suis dit, tiens, cette fois, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un blanc un peu plus riche, un truc qui va justement avoir de la couleur. Parce que quand on parle blanc, souvent, on a tendance à partir uniquement sur des valeurs de gris. Et on ne va pas se mentir, quand on fait ça, souvent, ça fait un résultat un petit peu chiant-chiant, voire même carrément vilain, pour ne pas dire super crado. Parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. On va peindre du blanc, on va faire des lavis dessus, ça va faire un truc un peu bizarre. Bref, aujourd'hui, je vais vous proposer une méthode pour faire des blancs qui sont plus riches. Et oui, je sais, ça peut paraître un petit peu pas naturel, mais en fait, quand on peint du blanc, on peut tout à fait intégrer de la couleur dedans. Et quand je parle de couleur, je parle de vraies couleurs. Du bleu, du jaune, du vert, du rouge. Bref, on peut intégrer un petit peu ce qu'on veut, si tant est qu'on respecte les valeurs. Et donc, du coup, on va voir dans cette vidéo comment je fais. En l'occurrence, vu qu'on est sur des ours polaires, j'ai préféré faire un blanc qui soit plutôt sur des teintes un peu bleutées, puisque c'est la thématique de mon armée. Donc, on voit tout de suite comment je m'y prends. Et bien sûr, avant de passer à la peinture, à proprement parler, petit rappel, comme d'habitude, si à la fin de vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi vous rendre sur le blog Apprendre la peinture sur figurine.com. J'ai toujours en téléchargement gratuit le petit guide du débutant en peinture sur figurine. Quand vous le téléchargez, en plus, ça vous inscrit à la newsletter dans laquelle j'envoie des news à propos du monde de la figurine, de la peinture, mais aussi les peintures de l'atelier, les nouveautés en termes de formation, bref, toute l'actu, n'hésitez pas, c'est gratuit. Ah oui, et quelque chose que je rappelle, peut-être un peu trop rarement, je prends aussi des commissions de peinture et je donne des cours de peinture. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Alors, pour cette recette de blanc, je vais partir sur un blanc plutôt bleuté et pour ça, je vais avoir besoin d'un Strong Dark Blue. Donc là, je prends ça, c'est simplement d'un bleu très foncé. Puis ensuite, un Deep Blue, donc là, un bleu intermédiaire. Des 4 Blue, là, on commence à être sur un bleu plus clair, très saturé. Puis ensuite, du Snow Blue, donc là, on est sur un blanc bleuté. Et enfin, du blanc. Donc oui, il y a beaucoup de bleu, il y a très peu de blanc. C'est normal, c'est ce dont on a besoin pour faire du blanc. Au final, si on travaille trop rapidement avec du blanc, eh bien, tout simplement, on ne peut plus le travailler parce que le blanc, c'est la valeur la plus haute. Une fois qu'on a utilisé ça, on ne peut plus rien utiliser d'autre. Donc du coup, on va partir sur des valeurs plus basses pour travailler ce fameux blanc sur ces oursières. Là, moi, parce que ça va plus vite, je vais utiliser l'aérographe. Mais vous êtes tout à fait en mesure de le faire sans utiliser d'aérographe. Là, ici, il va y avoir deux petites différences. En tout cas, une, on va dire, une différence entre le processus au pinceau et celui à l'aérographe. À l'aérographe, je vais commencer par faire une couche de Deep Blue parce qu'ensuite, quand on va venir faire nos ombres avec le Strong Dark Blue, ça va plus facilement se voir. Par contre, si on le fait au pinceau, on va commencer avec la couche de Strong Dark Blue et ensuite, on va progressivement monter principalement en brossage à sec avec toutes les valeurs les plus hautes. Donc le Deep Blue, puis le Ducat Blue, le Snow Blue et le White. Donc là, je vais commencer avec une couche de Deep Blue et on va vraiment forcer le trait, c'est-à-dire qu'on va faire une couche de base de Deep Blue. Oui, on va faire une couche de base de Deep Blue pour faire le blanc. Oui. Donc voilà où on en est après qu'on ait posé notre couche de base. On est vraiment bien bleu. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Ce qui compte, quand on fait du blanc, c'est que nos valeurs les plus hautes, celle-ci, occupent une grande surface, une grande place pour que l'ensemble soit blanc et ne soit pas un bleu très clair. Là, en plus, on va vraiment partir sur un blanc bleuté, donc ça a vraiment du sens d'insister sur ce bleu. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un peu nos ombres les plus fortes avec du Strong Dark Blue. Ici, comme je le disais, si on l'a fait au pinceau, c'est la première étape, puis on fait celle-ci en brossage à sec appuyé. Sinon, là, avec l'aérographe, on va faire ça en nadiral, c'est-à-dire qu'on va venir comme ça par le dessous pour refaire nos ombres. Alors, important, point très important, si vous le faites au pinceau, c'est que quand on fait la couche de Deep Blue, ici, on va faire, comme je le disais, en brossage à sec. Par contre, sur les zones qui sont destinées à être les plus claires, on va vraiment faire un aplat. Donc, ici, concrètement, je ferai, par exemple, sur cette zone-là, je ferai un aplat sur le haut de la tête, ici, un aplat sur toute cette zone-là, probablement ici, je ferai encore un aplat de bleu, et à partir de la pâte, je ferai un aplat sur le haut de la pâte, et ensuite, je partirai en brossage à sec. Si ça, ça vous intéresse de voir précisément comment on fait ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc là, on a appliqué notre Strong Dark Blue depuis le bas, comme ça, on a repris nos zones d'ombre, ce qui redéfinit bien nos petits volumes, y compris les petites mèches de la fourrure, qui sont quand même plutôt bien marquées, plutôt bien sculptées. Donc là, du coup, on va continuer à éclaircir et de manière très large, avec la valeur suivante, le Ducat Blue. Et là, vraiment, c'est un choix, parce qu'on est dans l'univers de Trône de Fer, et donc du coup, je me suis dit, je vais prendre quelque chose qui va faire presque un peu fantastique, avec un bleu qui est très saturé. Bien évidemment, on peut ajuster la saturation pour obtenir quelque chose, on va dire, d'un petit peu moins flashy, d'un petit peu moins fantastique. Là, moi, c'est vraiment ce que je voulais. Donc là, l'objectif, ça va être de couvrir encore une zone assez large, pour qu'il y ait quand même du Snow Blue, au moins un petit peu, sur toutes les zones par la suite. Comme ça, ça va vraiment être du blanc. Donc voilà où on en est après cette troisième étape. J'ai un tout petit peu baissé l'intensité de la lumière, parce qu'au début, quand c'est sombre, c'est nécessaire, mais là, ça commençait vraiment à cramer. Donc du coup, maintenant, c'est là qu'on va vraiment rentrer dans le blanc, en tout cas, dans cette sensation de blanc, puisque là, on a passé nos trois bleus, nos trois bleus, en tout cas, qui sont vraiment très marqués en bleu. Là, maintenant, on va commencer à perdre en saturation énormément avec notre Snow White, notre Snow Blue, pardon, qui est donc un bleu très, très clair, tellement clair que, voilà, là, on a du mal à le voir, justement, avec la lampe qui crame un petit peu. Mais ce Snow Blue, c'est vraiment un bleu très palichon, très clair. Et là, on va commencer à rejoindre, d'une certaine manière, la partie pinceau, puisqu'on va noyer, entre guillemets, on va vraiment faire des aplats sur les zones les plus hautes avec ce Snow Blue. Mais par contre, sur toutes les parties basses, on ne va pas y aller avec l'aérographe, puisqu'on va le faire en brossage à sec, de manière, justement, à conserver ce bleu dans nos ombres, et à vraiment détacher chaque petite touffe de la fourrure. Donc, voilà où on en est une fois qu'on a fait le passage à l'aérographe avec le Snow Blue. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un brossage à sec de Snow Blue, notamment pour renforcer un petit peu les valeurs hautes sur les parties les plus sombres. Puis ensuite, on va tout simplement faire un brossage à sec uniquement sur les zones les plus claires avec du blanc. Donc c'est parti, brossage à sec avec du Snow Blue. Donc voilà où on en est une fois qu'on a fait le brossage à sec de Snow Blue. Donc là, on commence déjà à être pas mal. On voit bien ce blanc bleuté là qui se dessine bien. Et on va en rajouter une couche avec du blanc à proprement parler qu'on va venir faire en brossage à sec, mais cette fois-ci uniquement sur les parties hautes. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini notre brossage à sec de blanc. Là, on était vraiment sur le blanc pur pour les zones ici, vraiment sur le haut. Alors peut-être que là, tout de suite, tu dis « Ah ouais, mais on voit encore vachement le bleu. » Alors oui, mais en fait, si tu vois encore vachement le bleu, c'est aussi parce qu'on a débordé sur toutes les autres zones qui ne sont pas encore peintes. Donc on a cette sensation de bleu qui est très présent. Mais crois-moi, quand on va peindre ces zones-là, le blanc va vachement ressortir. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est super intéressant, super important quand on peint du blanc. Et cette chose qui est super importante, c'est quelque chose dont j'ai discuté avec Giriot quand j'étais allé prendre un cours chez lui. En fait, le blanc, c'est comme toutes les autres couleurs, en tout cas comme toutes les autres peintures, il va se comporter différemment en fonction de ce qui l'entoure, en fonction de ce avec quoi il est associé. Et donc du coup, quand tu veux un blanc sur une figurine qui soit vraiment fort, vraiment puissant comme blanc, eh bien une chose à faire, c'est de l'associer avec des couleurs qui sont plus sombres. Comme ça, en l'encadrant notamment de couleurs sombres, eh bien le blanc va ressortir davantage blanc, beaucoup plus clair. Donc des couleurs sombres, mais aussi des couleurs potentiellement saturées. Comme ça, du coup, on va faire ressortir le blanc qui lui va paraître plus clair et plus désaturé. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Typiquement là, sur l'oursière, je vais l'encadrer avec des cuirs qui sont assez sombres, avec le bois qui est assez sombre, avec tous ces éléments-là qui vont faire ressortir le blanc en tant que blanc et non pas comme un bleu très clair. Donc ici, pour cette recette, on a beaucoup utilisé aussi le brossage à sec, notamment parce que c'est une fourrure. Si toutefois, tu es sur quelque chose de moins texturé, comme par exemple un tissu ou quelque chose comme ça, eh bien tu vas probablement moins utiliser le brossage à sec. Par contre, ce à quoi il faudra faire très attention, et c'était déjà le cas ici, c'est à ce que tes valeurs les plus hautes, donc le snow blue et le blanc, que je remonte ici avec une lumière un petit peu moins cramée, eh bien ces deux valeurs-là, ces deux peintures-là, vont devoir occuper une très grande place sur ta figurine, comme on le voit ici. Elles occupent bien au moins les deux tiers de la zone. Par contre, bien évidemment, dans les zones les plus basses, là, il faut conserver de la couleur, si on veut justement avoir ce blanc qui ne soit pas juste une déclinaison de valeur de gris. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la version finie de cette oursière, pour justement voir un petit peu ce que ça peut donner, une fois qu'on a encadré avec d'autres couleurs. Et voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair en ce qui concerne le blanc. Petit jeu de mots. Et que du coup, vous allez pouvoir nous proposer des blancs super sympas, super chargés en couleurs, avec une belle profondeur. N'hésitez pas d'ailleurs à venir par exemple sur le Discord pour partager vos créations. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous. Moi, je vous laisse avec la figurine qui tourne une fois finie. Alors, c'en est une autre, mais ça fait partie de la même unité. J'utilise exactement la même technique. Moi, je vous laisse avec la petite figurine qui tourne. Ce n'est pas tout à fait la même, mais elle fait partie de la même unité. J'ai utilisé les mêmes techniques, bien évidemment. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501